bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve toujours ça va être compliqué parce que je filme pas beaucoup donc les habitudes sont parties puis la fatigue est là j'ai commencé à m'endormir dans la chambre de bibou parce que là il est à la sieste il veut que je reste avec lui le temps qu'il s'endorme mais je me suis endormie j'ai essayé de me rendormir après mais non j'ai pas réussi à m'endormir donc voilà je me suis dit je vais filmer mon update lecture parce que j'ai déjà trop de livres à vous présenter confinement oblige forcément on lit un petit peu plus quand même il n'y a pas et puis voilà quoi donc ça a changé derrière moi parce que bah on a fait un petit peu de place pour baby girl qui arrivera dans quelques mois parce que bah dans cet appartement on n'a pas de chambre pour elle ça me fait tellement ça m'ennuie énormément donc on a du tout rechanger les meubles de place dans notre chambre pour pouvoir la mettre avec nous pour quelques mois j'espère que ça durera pas trop longtemps j'espère qu'on va trouver et qu'on va pouvoir déménager voilà d'ici la fin d'année je sais pas parce qu'après bah là de façon je suis pas en état de déménager c'est clair mais j'espère ouais déménager avant la fin d'année ça serait bien je sais pas trop on verra bien mais bon on fait comme on peut du coup donc on a fait on a fait de la place j'ai là sur le côté j'ai deux de mes bibliothèques qui étaient derrière moi on les a mis l'une sur l'autre doudou lui il a viré ses deux bibliothèques aussi qui sont l'une sur l'autre aussi dans le couloir côté de mon autre bibliothèque voilà dans le couloir il y a j'en ai une il me reste une derrière moi voilà on a essayé d'optimiser la place pour que bah la table à longer de la petite et bah son lit quand il sera prêt voilà rentre dans la chambre mais j'ai les boules j'ai les boules donc aujourd'hui update lecture parce que là j'en ai déjà un deux trois quatre cinq papiers à vous présenter mais il m'en manque un là il me semblait que la dernière fois lors de l'update lecture je vous ai dit que j'étais en train de lire sous la même étoile donc je vous mets la couvée ici parce que bah c'est de l'ebook c'est aussi disons 12-21 il faut que jeunesse il me semble et là j'avais peur que ce soit un triangle amoureux c'est du jeunesse mais là il est parmi nous malheureusement elle est casse-pieds au possible il y a mis c'était un gars qui fait la fête là puis vous voyez je suis tout de suite essoufflée enfin je suis pas je suis pas au mieux en ce moment donc sous la même étoile c'est de Calais York et donc là c'est un jeunesse et on va découvrir l'histoire de trois jeunes donc on a un frère et sa demi-soeur donc comment il s'appelle déjà la fille c'est Acheline et le garçon c'est Hunter et ils passent des fois du temps ensemble avec leur père ils ont que leur père en commun donc ils vont passer du temps chez leur père et depuis qu'ils sont petits ils ont pris l'habitude de jouer ils ont grandi avec un jeune du coin et ce jeune je ne sais plus comment il s'appelle Chance voilà mais il a toujours été un petit peu secret sur ses parents, sa famille où il habitait tout ça alors qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits ils ont fait les 400 coups ensemble mais voilà Acheline et Hunter ne savent pas grand chose de lui mais ils l'acceptent comme ça et c'est leur meilleur ami ils sont toujours pressés de le revoir et là ils sont dans dans un âge où ils ne vont pas tarder d'aller à la fac et leur père a eu des petits soucis de santé donc ils vont passer un peu de temps avec leur père pendant leurs vacances tout ça et ils se demandent s'ils vont retrouver Chance ou pas s'il est toujours là et ben on se doute ce qu'ils vont retrouver Chance ou que Chance va les retrouver et c'est un petit peu ambigu au niveau que Acheline elle le kiffe bien Chance mais Hunter il le kiffe bien aussi voilà mais Hunter a une petite amie mais je ne sais pas il sait que il est gay quoi mais bon donc voilà ça va être le coming out si on veut et découvrir aussi ce qui est-ce qui se cache derrière Chance voilà il y a eu une petite enquête sur la fin enfin même ouais parce qu'il y a quand même personne qui meurt et moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ça s'est lu relativement rapidement ça l'a fait ça l'a fait avec moi mais c'est pas voilà j'ai toujours pas de coup de coeur toujours pas il est où le coup de coeur il est où il est loin je crois donc ouais non j'ai bien aimé voilà donc je lirai d'autres Kelly York je crois il y en a un qui m'intéresse c'est Piège d'innocence ou je sais pas quoi le piège enfin un truc comme ça il me semble que c'est un Kelly York aussi celui-ci il y a une jeune fille qu'il se fait accuser de plein de choses après une soirée ou quoi il n'y en a qu'un qui la croit je ne sais plus trop mais bon je dirai d'autres Kelly York parce que celui-ci je l'ai trouvé plutôt pas mal c'est pas vraiment un triangle amoureux enfin voilà mais voilà j'ai bien aimé qu'est-ce qu'elle nous fait Pupé Allianne qu'est-ce que tu fais et toi là je ne suis pas aidée en ce moment hein trop de cul après celui-ci j'ai fini Twilight Tentation du coup le tome 2 en autre show et bah voilà je continue à avancer dans cette saga où il y a quelques petits changements par rapport au film vu que moi je n'ai vu que les films ce n'est pas une relecture et doucement non j'ai bien aimé je vais continuer je pense que là je vais alterner entre les Twilight et les Mortal Instruments là je suis en train de lire le tome 2 enfin d'écouter le tome 2 de Mortal Instruments justement et après je reprendrai le tome 3 de Twilight enfin voilà je vais essayer d'alterner et après je pense que j'entendrai la saga de Castel Dabos je pense voilà mais voilà le DP avec un autre show c'est juste top donc j'avance bien et c'est cool ça ou du coloriage donc oui Twilight tome 2 bah voilà je pense que je suis une des rares qui ne l'avaient pas lu mais voilà j'aime bien découvrir voilà Bella elle m'agace autant dans le bouquin qu'à l'écran voilà mais bon là on la comprend un petit peu mieux on a un peu plus son point de vue on sait ce qui se passe un peu plus dans sa tête donc ça aide mais voilà et Jacob mais bon elle l'appelle Jacques ça fait bizarre Jacques voilà mais voilà donc le tome 3 bientôt je continue d'avancer ensuite j'ai lu le premier roman de Karen Ponte il me semble que c'est son premier donc voilà aux éditions Michel Laffont un merci de trop celui-ci j'ai lu relativement rapidement donc dans celui-ci on va découvrir l'histoire de Juliette qui a tendance à être qui a tendance à être la jeune femme invisible voilà on la voit pas forcément elle rentre à peu près dans toutes les cases elle est toujours habillée style basique enfin voilà elle attire pas l'oeil et elle dit oui à tout c'est ça le souci c'est qu'on va lui demander quelque chose elle va dire oui elle va donner des coups de main à droite à gauche pour tout le monde mais elle se fait toujours elle passe toujours en dernier elle pense pas à elle elle non et on lui donne voilà tous ses collègues lui refilent leur boulot et elle dit oui donc mais jusqu'au jour où elle va voilà où elle va péter les plombs et où elle va vraiment faire ce qu'elle a envie et elle va lâcher son boulot elle va vouloir écrire enfin le bouquin qu'elle a toujours voulu écrire mais il va y avoir un petit chamboulement dans sa vie qui va faire que voilà il lui arrive quelque chose en plus qui n'était pas forcément prévu mais moi j'ai bien aimé j'aime bien l'écriture ça passe bien et elle va faire la rencontre d'un de ses voisins du coup ouais 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 elle a toujours flashé sur lui mais elle a jamais osé lui parler vu que voilà elle a toujours été très à frôler les murs à pas trop regarder les gens voilà mais voilà elle va faire enfin la rencontre de son de son voisin rencontre un petit peu bizarre mais ça se lit bien c'est juste pas vraiment très 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 plausible j'ai eu un petit peu de mal parce que bon bah là elle se retrouve sans boulot sans rien enfin mais elle arrive quand même à partir en vacances avec sa copine machin niveau financier je trouve que c'est un petit peu juste ça sera un petit peu compliqué et avec ce qui lui tombe dessus voilà ça fait des dépenses ça crée des dépenses en plus je sais pas trop voilà c'est pas très pour moi c'est pas très plausible parce que je pense pas qu'elle roule sur l'or enfin voilà son appartement enfin voilà quoi je veux dire faut quand même que tu manges t'as des factures à payer surtout que là bah tu tu travailles plus du tout quoi t'as démissionné en plus t'as rien t'as pas d'aide t'as rien voilà ça doit être chaud quoi parce que tu retravailles pas derrière t'essayes d'écrire un bouquin mais enfin donc voilà mais ça c'est bien lu je lis rideau de Karen Pond parce que j'aime beaucoup son écriture il y a des passages qui sont voilà c'est toujours un petit peu drôle donc voilà j'aime bien donc je lisai d'autres romans de la mi Karen Pond voilà et il sera sur la boutique Minted mais bon là pour l'instant elle est en vacances la boutique étant donné que de toute manière je ne sors pas de chez moi ma fleuriste est toujours fermée il me semble de toute manière on verra après le confinement mais voilà moi de toute manière je ne vais pas dans le mieux là j'évite de bouger au maximum mais ouais ça sera sur la boutique prochainement ouais je puis bonne qu'est-ce que tu fais après celui-ci j'ai lu It's raining love de Emma Green mon premier Emma Green et mon premier addictive je crois en papier pourtant j'en ai dans ma dans ma pale mais celui-là celui-ci il me faisait envie depuis depuis qu'il est sorti en fait je l'avais en ebook déjà sur ma liseuse dès qu'il est sorti et après je ne sais plus si c'est Doudou qui me l'avait offert ou pas je ne sais plus mais voilà je me l'étais procuré papier et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre c'est ça qui c'est un plus je trouve de commencer un bouquin sans savoir ce qui se passe à l'intérieur parce que bon c'est qui tout double mais d'avoir lu le résumé et de commencer le bouquin et de savoir ce qui va se passer dedans ça je ne peux pas donc là je ne savais pas du tout à quoi m'attendre donc j'ai été très surprise donc là on va retrouver l'histoire de Pipa qui est une actrice très connue voilà qui qui est en couple avec son je ne sais pas son manager c'est plus un réalisateur enfin voilà un gars du métier qui a dû beaucoup l'aider pour pour qu'elle en soit là où elle en est mais bon lui il est très connu aussi mais il va se passer des choses dans sa vie qui vont faire qu'elle va vouloir juste s'éloigner de tout ça et prendre du temps pour elle donc sa sœur va lui réserver une semaine un mois je ne sais plus trop en spa voilà de luxe mais dès qu'elle arrive c'est un petit peu spécial donc on se doute qu'il y a peut-être en guisse ou roche où sa frangine est un petit peu merdée mais elle va se retrouver dans un camp je dirais entre guillemets secte un petit peu spécial où elle va se voir retirer tous ses son téléphone ses affaires tout ça tout ça tout ça elle va se retrouver avec le droit d'avoir trois débardeurs en lin un short enfin voilà et ils sont plusieurs comme ça comme elle à se retrouver là dont un jeune homme qui la laisse pas indifférente mais qui est exécrable au possible ils font que de son voyage d'épic enfin voilà ennemi to lovers toi-même tu sais et voilà il va se passer quelque chose entre eux ils vont il va y avoir toute cette cette histoire de pipa où on va voir si elle arrive à s'en sortir à oublier ce que son réalisateur lui a fait pour qu'elle en arrive là et on va découvrir aussi la vie de ce british comment il s'appelle lui déjà Alistair voilà donc moi ça s'est passé très 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 bien voilà petite romance feel good je l'ai lu en très peu de temps j'avais peur parce que ça fait quand même bricasse les addictives mais voilà ça s'est très bien lu il y a quoi il y a 400 un peu plus de 450 pages donc mais voilà ça l'a fait c'est difficile pour moi les romances de toute manière ça marche à chaque fois j'ai l'impression malgré que j'en lise beaucoup celle-ci ça ça a bien été donc voilà celui-ci voilà pour un petit après-midi détente sur un transat ça passe bien c'est pas parce qu'il y a raining que quoi que c'est en Angleterre et plus souvent mais bon j'ai bien aimé et voilà et ma green j'en lirai d'autres je ferai peut-être attention parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui sont quand même moins bien que d'autres mais celui-ci j'ai bien aimé ensuite j'ai lu en lecture commune avec ma soeur thérapie du crime de Sophie Jomin et Maxime Gilio Gilio Guillaume je sais pas trop donc là on va se retrouver dans une enquête voilà donc on va découvrir le personnage d'Alice Rivière qui est une psychologue sexologue voilà qui a des manières un petit peu spéciales d'exercer de recevoir ses clients et elle va être mêlée à une enquête et lui c'est quoi comment il s'appelle je sais plus ah oui elle va voilà être mêlée dans une enquête par rapport à un de ses patients en fait dont le commandant Xavier Capel qui n'est autre que le premier grand amour d'Alice voilà donc c'est lui qui mène cette enquête et il a pour suspect principal un des patients d'Alice donc il va se passer beaucoup de choses pas très cool enfin voilà il va y avoir pas mal de personnes qui vont mourir de jeunes dames et Alice et Xavier vont essayer de d'unir leurs forces d'unir leurs compétences pour essayer de coincer ce fameux psychopathe si tant est que ce soit lui et voilà trouver des preuves essayer de trouver si ça est-ce que ça concorde est-ce que machin et entre deux on se doute qu'entre les deux il va peut-être y avoir des petites ramifications mais ça s'est bien lu mais j'avais pas forcément plus envie d'aller dedans voilà c'était bien mais enfin on sent le truc venir je sais pas c'est pas assez thriller ça fait plus contemporain contemporain policier enfin je sais pas je m'attendais à mieux voilà l'enquête ça va quand même relativement enfin il se passe des choses mais t'as l'impression que c'est vite ficelé quand même il n'y a pas forcément de suspect autre donc je sais pas ouais je suis pas j'ai pas été forcément convaincue mais bon voilà j'en lirai d'autres de Sophie Jomain j'en ai plein pla 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 vu que c'est une autrice du coin je la soutiens donc ouais petite lecture comme ça mais faut pas s'attendre à un truc de fifou quoi hein que c'est vrai Buboune t'as été déçu toi aussi ouais donc j'avais fini les Magrind le 19 et celui-ci je l'ai fini le 23 donc oui vous voyez j'ai mis quand même un petit peu de temps à le lire alors qu'il est vraiment pas épais j'aurais pu aller plus vite si c'était en général ouais je mets 3 jours pour lire un bouquin celui-ci je l'ai lu en 3 jours donc voilà ensuite j'ai lu Autobiographie de Christina et Lorraine ça faisait tellement longtemps qu'il me faisait envie voilà j'avais vu que des bons avis et je m'attendais à mieux aussi voilà c'est ça quand tu vois qu'il y a beaucoup de bons avis tu t'attends à un truc de fou et en fait bah voilà donc là on est dans une romance MM et on va découvrir l'histoire de Tanner qui qui pour sa dernière année va être inscrit dans un cours où il va devoir écrire un roman voilà donc il s'est inscrit dans ce cours là parce que sa meilleure amie y est elle est la fond dedans elle a déjà quasiment voilà elle a beaucoup d'inspiration elle sait ce qu'elle veut et tout ça tout ça et lui bah il est dans dans ce dans cette école voilà dans cette ville dans l'Utah qui est remplie de mormons voilà lui sa mère était financière de mormons mais enfin voilà donc ils sont pas ils sont pas forcément vus d'un bon oeil ou enfin voilà ils sont pas comme tous les autres qui sont tout autour parce qu'il y a énormément énormément de mormons et lui en plus de ne pas être mormon il est gay ce qui est très 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 mal vu enfin même pas gay il est bi voilà donc je trouve que voilà on a quelques petites ambiguïtés avec sa meilleure pote parce que on le sent au départ qu'elle elle est pas désintéressée par lui puis de toute manière voilà l'amitié homme-femme pipo pipo hein voilà et alors dans ce cours de dans ce séminaire où il va devoir écrire un bouquin il va faire la rencontre de Sébastien voilà qui est lui il est il est il est comment dire je trouve pas le mot il aide le professeur en fait il est là il était dans le séminaire l'année d'avant et lui son bouquin va être publié dans les dans les mois à venir donc voilà il est là pour les aider et tout ça tout ça et bah voilà quand ils vont se regarder il va se passer quelque chose lui est tannard c'est ça c'est tannard ouais et mais lui il est mormon voilà donc il va y avoir le problème de l'acceptation savoir est-ce qu'il va est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont se mettre ensemble si oui si non comment si c'est juste voilà en cachette si il va enfin en parler à ses parents si il va accepter le fait d'être gay étant donné qu'il est mormon c'est vu comme une maladie hein on les met un petit peu ceux qui ont des sentiments comme ça on les met un petit peu en quarantaine et puis on va essayer de les soigner hein donc voir si voilà il s'accepte si mais bon c'est compliqué je doute et voilà tout au long de l'histoire on a notre tanneur qui galère à écrire son bouquin et les seules choses qu'il est capable d'écrire c'est son histoire avec Sébastien voilà donc il peut pas forcément la faire lire donc voilà mais j'ai bien aimé ma lecture soit mais voilà je m'attendais à à mieux voilà bon c'est du new way faut pas non plus que je m'attende à un truc de fifo donc n'ayez pas peur il n'y a pas de scène ouh ouh non il n'y a pas vraiment de détail voilà et voilà je m'énerve un petit peu face à Sébastien qui voilà quand ils veulent pas assumer ce qu'ils sont il y a des moments où c'est un petit peu relou mais il veut pas assumer mais c'est pas pour autant qu'il veut arrêter de les faire du bisou bisou quoi donc ouais non je l'ai bien aimé mais ouais je m'attendais à mieux mais pareil voilà tous ceux que je vous montre ils partent en vente je garde voilà je vais vider comme je peux mes bibliothèques de toute manière moi pour moi mes bibliothèques c'est plus de la pâle qu'autre chose je relis jamais mes livres j'ai relu quoi j'ai relu 50 nuances j'ai relu Maybe Someday c'est peut-être les seuls livres que j'ai relus et voilà j'ai tellement de livres que de toute manière je veux pas prendre le temps de relire un livre je préfère nous avons été coupés parce que je parle trop merci merci donc je vous disais que de toute manière mes bibliothèques pour moi c'est de la pâle et voilà ça bouge elle bouge elle bouge parce que dès que j'en prends un ça se vide petit à petit mais voilà à part les collines ouvert que je garde encore j'ai pas tout gardé mais voilà c'est les seuls livres que je garde j'ai quoi j'ai ici les chroniques lunaires que j'ai gardé les Hunger Games que j'ai gardé sinon je garde pas énormément de livres il y a la saga de la sélection que je vais garder aussi mais sinon voilà il y a les Hugo maintenant ça part directement sur la boutique les thrillers c'est pareil je les relierai pas je préfère que qu'ils partent dans une nouvelle nouvelle maison et qu'ils soient lus qu'ils soient pas juste là dans une bibliothé qui a stagné a resté non je pense qu'un livre c'est fait pour être lu donc je préfère qu'ils qu'ils voyagent vers d'autres aventures voilà donc ouais non je garde de moins en moins mes bouquins franchement puis de toute façon il va falloir que je déménage donc il va falloir que là en confinement j'en profite pour vraiment lire papier et c'est fort agréable mais sauf que là je suis en train de lire je suis reliseuse du coup c'est ma lecture du mois donc je la lis ensuite j'ai lu de Sandy Hall un petit quelque chose en plus donc c'est encore chez Noé du co-romant et celui-ci pareil j'en avais entendu que du bien donc c'est un roman où on n'a pas vraiment le point de vue des personnages principaux mais on a les points de vue de tout ce qui gravite autour d'eux donc là petite histoire d'amour où les protagonistes ont du mal ne serait-ce que de se parler c'est à peine s'ils osent se regarder timidité bonjour on se doute que notre personnage masculin a quelques petits problèmes voilà mais donc tout leur entourage tout ce qui gravite autour essaye de les mettre ensemble parce qu'ils n'en peuvent plus de les voir ils vont trop bien ensemble mais ils n'osent pas se parler ils n'osent pas ci ils n'osent pas ça donc tout de du chauffeur de bus au petit écureuil du coin le banc enfin voilà il y a tout plein de points de vue le frère de Gabe Gabe c'est le garçon et la fille Léa mais elle a un nom Azalea ou un truc comme ça enfin c'est Léa et Gabe voilà donc tout le monde va essayer de les rapprocher mais voilà Gabe reste distant ou on se doute qu'il a un problème s'il ne répond pas c'est qu'il y a un problème donc voilà c'est mignon tout plein voilà c'est mignon mais c'est pas ouf voilà mais voilà ça s'élu vite je doute qu'ils vont quand même finir par se mettre ensemble voilà et c'est mignon mais même si voilà je veux dire en France ça se passe pas les gens les gens que tu crois ils n'en ont rien à foutre de ta vie ils n'en ont rien à foutre de ta tronche même si c'est pas eux qui vont venir voilà mais j'ai bien aimé ma lecture et après ça c'est celui que j'ai fini hier je l'ai fini hier je n'ai pas mis trop longtemps à lire je crois celui-là je l'ai fini le 30 avril le Sunday Hall et celui-ci je l'ai fini hier donc 30 1 2 je mets 3 jours on va dire 3 jours 2 jours et demi pour lire pour lire un livre donc j'ai lu celui-ci donc mon premier Olivier Norek donc surface aux éditions Michel Laffont c'est un que ma soeur m'avait ramené à les décasser et j'ai adoré j'ai adoré ce policier je crois que c'est un policier plus qu'un tout le monde hein j'ai vraiment beaucoup aimé il y a eu beaucoup de passages qui m'ont fort intéressé j'étais captivée par ce qui se passait par l'enquête on sent vraiment que monsieur Norek a été dans complètement en immersion dans la police tout ça c'est un ancien oui il a été capitaine de police dans la section d'enquête et recherche de la police judiciaire donc oui on sent qu'il est du métier on sent qu'il sait de quoi il parle quoi donc ça j'ai vraiment adoré adoré ce roman donc là on va suivre Noemi qui est une jeune flic qui elle est au stup et il va lui arriver lors d'une intervention elle va avoir un accident lors d'une intervention elle va se faire tirer dessus au visage elle va être défigurée voilà voilà donc elle va être mise un petit peu au rebut par ses supérieurs et ils vont l'envoyer dans un plaid paumé voilà pour qu'elle fasse un petit peu le point pour que surtout pour qu'il la voit plus parce qu'ils ont un peu de mal à la regarder et voilà elle va finir dans un plaid à Avalon c'est ça c'est Avalon je crois que c'est Avalon je sais je crois que c'est Avalon enfin bon bref elle termine dans ce dans ce plaid paumé où il se passe rien voilà elle y va normalement pour faire le point savoir s'il faut faire fermer ce commissariat ou pas et elle part de toute manière dans dans l'idée de de le faire fermer et de partir le plus vite possible et de retourner sur Paris mais il va se passer une chose qui va faire que elle va essayer quand même de refiler le bébé au gendarme et tout mais non elle va finir par se mettre à fond dans cette enquête et voilà superbe enquête même si je savais à peu près j'avais à peu près deviné ce qui s'est réellement passé qui était le point culminant voilà mais voilà j'ai vraiment adoré enfin les descriptions il y a eu des passages qui se sont passés sous l'eau en même temps c'est surface et j'étais vraiment captivée j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et cette reconstruction de cette personne quoi Noémie enfin voilà j'ai beaucoup aimé c'est pas un coup de coeur encore pas mais enfin ça l'a totalement fait et je lirai d'autres Norex parce que franchement chapeau monsieur j'ai j'ai vraiment adoré ça c'est vraiment lui oui c'est Avalon donc ouais je me suis bien attachée à Noémie voilà elle est assez badass même si au fond d'elle elle est quand même pas mal brisée c'est pas évident ce qu'elle vit mais voilà cette reconstruction l'avoir avec ses nouveaux collègues et voir comment les gens la regardent comment ça se passe dans ce petit village et comment elle les rembarre enfin avec son propre système de défense et tout enfin moi j'ai bien j'ai bien accroché donc top celui-ci par contre je le garde il est dédicacé voilà et enfin voilà je l'ai beaucoup et là du coup je lis ma lecture du mois de mai qui est Tornade donc je l'ai commencé hier soir là j'en suis à 17% je suis m'y remettre un petit peu là je pense ou je vais peut-être aller faire un petit peu je sais pas trop je sais pas trop bon je suis contente de continuer d'enchaîner les lectures parce que alors de ma première grossesse je n'arrivais pas à lire j'étais tout le temps fatiguée je dormais tout le temps je dormais la journée la nuit je faisais des insomnies mais je ne lisais pas pour autant mais ouais que là j'arrive quand même à lire et c'est vraiment agréable surtout bah que voilà on est bloqués à la maison donc je suis très contente voilà de vider un petit peu ma palle qui est juste énorme voilà mais enfin pour moi c'est pas je sais pas comment vous dire je le prends pas mal que ma palle soit énorme c'est justement super cool là je pense aux personnes qui ont une toute petite palle qui se sont retrouvées enfermées et qui se disent ah j'ai que ça à lire que moi j'ai pas à me dire j'ai que ça à lire j'ai tellement de choix tellement 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 partout où je pose les lieux c'est des livres que j'ai pas lu quasi donc c'est c'est le pied quoi je peux vraiment choisir ce que je veux j'ai plein de genres enfin c'est super cool et voilà j'ai envie de tout lire mais voilà mais bon c'est cool là j'avance je me fais plaisir j'aimerais bien voilà quand même avoir ça serait bien que j'ai un coup de coeur quand même le coup de coeur tu es quelque part bon je pense que je suis très difficile voilà je deviens de plus en plus difficile je pense vu que je lis beaucoup je sens les trucs venir mais bon donc j'espère que vos lectures se passent bien voilà si vous avez eu un coup de coeur dernièrement n'hésitez pas à me le lister dans les commentaires et moi je vous dis donc à très vite non faut pas que je le dise à très vite parce que je vais mettre 10 plombes à faire le montage de cette vidéo ça va mettre 10 plombes à uploader parce que tout le monde est sur la connexion enfin bon bref à bientôt prenez soin de vous ciao et bon et bon Sous-titrage ST' 501